Maintenant, un rendez-vous pour... Le temps, Mossad, mais amélioration, dimanche. La semaine de 35 heures, un des thèmes de la campagne. Remous à la CGT à propos de la ligne marché. Liban, l'inquiétude. La mission, bonsoir. À nouveau des vacances à l'horizon et comme d'habitude en ordre dispersé. C'est donc à destination de tous les écoliers de France, de leurs parents et tout simplement de ceux qui vont prendre leur samedi et leur dimanche que Laurent Bromède va maintenant nous offrir ses prévisions. Bien Patrick, un temps pour l'instant Mossad. C'est vrai sur toute la France, mais on vous a parlé en titre d'une amélioration pour dimanche. Je crois qu'elle va arriver avec tout de même beaucoup de brume encore demain dans le nord du pays. Ça s'améliorera donc dimanche. Un coup d'œil sur les températures relevées aujourd'hui à 13h par la météorologie nationale. Encore fraîche et inférieure à la normale saisonnière dans le nord du pays. Mais tout à fait normal en revanche dans le sud-est où il faisait assez beau. Ça c'était donc pour aujourd'hui. Alors je vous disais que ça s'améliorerait. Pourquoi ? Eh bien on va le voir avec notre carte technique. On va voir que c'est l'anticyclone qui est en train de l'emporter. L'anticyclone le voit là. C'est cet air stable. C'est lui qui donne des brumes dans le nord du pays. Ça s'améliorera. Puis vous voyez quelques petites lignes de nuages. Une ici pour le nord-est du pays. Une ici pour la Méditerranée. Et une ici sans doute pour dimanche donnant dans la région sud des orages. Alors on va voir comment tout cela se traduit sur notre carte. Et vous allez voir que dans toute la moitié nord du pays, beaucoup de nuages et surtout de la brume à ciel gris. Une bonne partie de la journée, tout de même des espoirs d'étlaircie dans l'après-midi. Dans l'extrême nord là-haut, quelques brunes peut-être entre la Manche orientale et l'Alsace. Dans la moitié sud du pays, en revanche, beaucoup plus de soleil après la brume et le brouillard du matin. Et tout de même, vous voyez, dans l'extrême sud-est, sur la Méditerranée, des risques là-bas. Des risques d'averses orageuses locales, je le précise. Les températures pour demain, région par région. Le nord d'abord, vous voyez, des températures encore assez faibles l'après-midi. 13, 15 degrés. L'ouest maintenant. Voici l'ouest. Brest, Cherbourg, Nantes et Bordeaux. Supérieur à Bordeaux. Et 17 degrés. L'est maintenant, vous voyez, Strasbourg encore frais. 10 degrés. Des risques donc de brune demain matin et plus élevés du côté de Lyon avec 16 degrés. Enfin le sud, température beaucoup plus agréable avec 18 et 19 degrés. L'agenda de demain, ça sera la Sainte Isidore. Voilà, la Sainte Isidore. Il faut que je vous dise un mot du temps de dimanche pour vous annoncer donc un peu plus de soleil dans la moitié nord. Et en revanche, moins de brume. Avec en revanche, un risque d'aggravation légère dans le sud-est du pays avec le retour des orages. Bien, en cette veille de Sainte Isidore, donc plutôt que d'aborder frontalement la campagne électorale avec les petites et les grandes phrases des uns et des autres, évoquons d'abord l'un des thèmes majeurs, l'emploi. Et l'une des recettes proposées par certains la semaine de 35 heures et non plus de 40. Depuis 1936 et même bien avant, la réduction du temps de travail est une donnée constante de la vie sociale. Mais cette fois, en cette veille d'élection, il y a disons un seuil qu'analyse pour nous, pas ce qu'il y a. 1841, première loi en France sur la durée du travail. Interdiction de travailler plus de 12 heures par jour pour les enfants âgés de 12 à 16 ans. 1936, semaine de 40 heures pour tous et congé payé deux semaines par an. Auparavant, on travaillait toute l'année 8 heures par jour et 6 jours par semaine. 1969, 4 semaines de congé payé annuel. Aujourd'hui, sur le terrain, la crise accélère naturellement la réduction du temps de travail dans de nombreuses entreprises. Le problème des 35 heures, ce n'est plus comme avant. Moins de travail, plus de temps libre. Mais avec la crise, moins de travail pour les uns pour en donner à ceux qui n'en ont pas du tout. Sur le papier, on pourrait, d'après le commissariat au plan, créer 900 000 emplois si on va vers les 35 heures d'ici à 85, mais sans compensation salariale. Une hypothèse décolle, car on voit mal les syndicats accepter une réduction de salaire. Les hypothèses décolle, d'ailleurs, sur le sujet des 35 heures, fleurissent. Car le problème n'est pas simple. Par exemple, en Belgique, où les 35 heures sont effectives, le taux de chômage est un des plus forts en Europe. Il y a le risque, en effet, si on réduit trop vite les horaires, sans réduire les salaires, de voir le coût de production des entreprises monter considérablement et l'inflation risque alors d'être relancée et avec elle le chômage. Il faut donc y aller progressivement et que les entreprises puissent compenser la réduction des horaires en faisant par exemple tourner davantage et plus souplement leurs équipements. C'est ce qui a fait l'objet depuis deux ans et demi des négociations sur l'aménagement du temps de travail totalement bloquées à présent. La CFDT demandait la possibilité de contrôler la façon dont les patrons disposeraient du temps de travail des salariés de leur entreprise. La CGT, elle, refusait catégoriquement qu'on puisse travailler éventuellement plus de 40 heures par semaine et sortir ainsi des lois historiques de 36. Enfin, le CNPF ne proposait qu'une très petite réduction horaire. Face au problème des 35 heures, M. Valéry Giscard d'Estaing demande que les négociations reprennent avant l'été 81, branche par branche, entreprise par entreprise. M. Mitterrand demande lui aussi que les partenaires sociaux relancent les négociations, mais il propose aussi, pour le problème des salaires, de réduire l'éventail des salaires et d'essayer de trouver des accords avec les autres pays européens pour que nos entreprises restent compétitives. Face à ce problème des 35 heures, il reste en somme à trouver comment amorcer vraiment le processus. Pour Jacques Chirac, les choses sont claires. La semaine de 35 heures, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas ainsi qu'on réduira le chômage, a-t-il rappelé hier. Position radicalement différente de celle de Georges Marchais, qui aujourd'hui encore a défendu cette thèse devant les employés de bureaux et le grand magasin de Paris en plein cœur de la capitale. C'était sa deuxième rencontre sur le terrain avec des travailleurs parisiens. Bruno Albain était là. 35 heures, moins de chômeurs, affirme le candidat du Parti communiste français. Il l'a répété aujourd'hui au meeting qu'il tenait Rueco-Martin. Des employés de bureaux, des vendeurs, une corporation qui compte 300 000 personnes dans la région parisienne, essentiellement des femmes. Alors, vous, les employés qui subissez les pas salaires, la précarité de l'emploi ou la crainte... Les 35 heures, a répété Georges Marchais, il convient de les imposer, mais il convient aussi de ne pas se laisser prendre par les belles paroles. La réduction du temps de travail ne doit pas aboutir, dit-il, pour le patronat à la possibilité d'organiser les horaires comme il le voudrait. Pour Georges Marchais, la semaine de 35 heures s'entend avec le maintien du pouvoir d'achat du salaire antérieur. Quant au financement de cet objectif, Georges Marchais préconise le seul qui lui paraît efficace et possible. Il faut, dit-il, s'en prendre au profit des patrons. Georges Marchais qui a peut-être regardé les résultats du sondage de l'Express, ceux qui considèrent que 70% des électeurs communistes jugent que leur candidat défend bien les chances du PC, mais 22% estiment qu'il les défend mal. Toujours à gauche, Huguette Bouchardot, au candidat du PSU, a déposé au Conseil constitutionnel 513 formulaires de parrainage. Michel Crépeau, le candidat des radicaux de gauche, estime qu'il y a deux septennats, celui de la droite, c'est l'échec, celui de la gauche, la désillusion. Michel Crépeau qui fera tout pour permettre la victoire de la gauche. Enfin, Gaston Defer, sur Europe 1, a estimé que si François Mitterrand était élu, l'UDF éclaterait en mille morceaux. François Mitterrand, qui lui-même, dans l'Express, dit que son élection ne mettra pas en cause la paix publique. C'est Bernard Pradineau et Jean-François Renaud qui ont suivi la visite du univers socialiste en Corse. Une visite qui a commencé en fin de matinée par l'accueil des socialistes corses à l'aéroport de Bastia. François Mitterrand a pris très rapidement la route pour un petit village proche de Bastia, Furiani. Je suis heureux, dit le candidat socialiste, de retrouver vos paysages si beaux et la population corse si accueillante. Visite sous un soleil radieux, mais il n'y a plus que l'échange de cadeaux entre le maire de Furiani et le candidat socialiste. Il y a l'examen des problèmes corses, du statut de Lille, de la recherche d'une certaine forme d'autonomie. Il y a en fait la politique régionale et les propositions à ce sujet du candidat François Mitterrand. Les problèmes politiques, bien entendu, j'en traiterai au cours de cette journée dans le cadre de la campagne présidentielle. Et j'étudierai avec vous, avec d'autres, les différents éléments principaux qui font que la Corse est inquiète et a besoin d'avoir des réponses aux questions qu'elles posent. Dans l'après-midi, dialogue entre M. Mitterrand et les habitants de Furiani, en particulier les jeunes du village. Tout à l'heure, c'est-à-dire ce soir vers 21h30, M. Mitterrand prendra la parole sous ce chapiteau de 4000 places à Ajaccio. Il sera entouré à la tribune de plusieurs élus locaux corses. Le candidat socialiste évoquera le droit politique à l'alternance et il expliquera son programme de défense de l'emploi. François Mitterrand qui aura enregistré avec satisfaction le bond de sa popularité dans le baromètre du Figaro Magazine. Une augmentation de 11 points. Pour l'opposition, il est juste derrière Michel Rocard. Pour la majorité, Simone Veil conserve la première place devant Jacques Chirac, Monique Pelletier et Raymond Barre. Enfin, la cote de confiance en Valéry Giscard d'Estaing s'est redressée de 3 points en un mois. 44% lui font confiance, 52% non. Valéry Giscard d'Estaing qui était ce soir en Alsace, à Colmar puis à Strasbourg tout à l'heure. Patricia Charnelet commente la première de ces réunions. Valéry Giscard d'Estaing a défini 4 objectifs pour l'avenir. La liberté, la sécurité, la paix et l'entente franco-allemande. Le jour a-t-il dit où se dit sera une mésentente entre la France et l'Allemagne, il en sera fini de la construction de l'Europe. Puis il a lancé un appel au bon sens et à la raison en expliquant que nous vivons dans un monde où les périls ne seront pas épargnés. Dans un temps de difficultés et de menaces, je veux éviter aux Français le changement vers l'inconnu qui serait aussi le changement vers le pire. Parce qu'une grande partie de la campagne électorale telle qu'elle se déroule jusqu'ici cherche à vous persuader qu'il y a au fond une situation qui est la situation actuelle et que toute autre situation serait meilleure. Alors que la vérité, pour ceux qui connaissent les difficultés de notre pays, c'est qu'hélas, hélas, il y a beaucoup de situations qui seraient pires. De soutien inattendu pour Valéry Giscard d'Estaing, ceux de l'ancien radical de gauche Pierre Braque qui fut membre du secrétariat national du MRG et puis de Serge Dassault qui a rompu il y a trois mois avec le CNI. Il a eu une formule originale. Il faut voter Giscard pour appliquer la politique Chirac. Eh bien, Chirac, parlons-en. Claude Labbé a souhaité aujourd'hui qu'il y ait un débat télévisé entre lui et le président sortant. Et Bernard Rapp et Jacques Douai ont essayé de comprendre, comme nous l'avions fait l'autre jour pour Georges Marchais, comment le candidat travaillait son image. Convaincre, séduire, tenir le devant de la scène, ce sont les trois règles du marketing politique. Pour Jacques Chirac, il faut en ajouter une quatrième, colère à l'esprit du gaullisme, un genre dans lequel le candidat du RPR excelle. Mais une image, ça se fabrique aussi, ou au moins ça s'améliore. Une affaire de professionnels de la publicité. Pourtant, c'est l'entourage politique de Jacques Chirac qui fait le choix ultime. Les politiques l'emportent sur les techniciens et pour eux, la nouvelle image de Jacques Chirac, ça n'existe pas. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelle image de Jacques Chirac. Je crois que le Jacques Chirac que l'on voit aujourd'hui à la télévision et que l'on rencontre, c'est le véritable Jacques Chirac. Celui que nous, nous connaissons. Celui qui est vraiment l'homme sympathique, séduisant, convaincant, c'est celui que l'on voit actuellement. Mais nous n'avons jamais eu recours à une agence. Ceux qui sont autour de nous et qui nous ont aidés dans cette tâche de conception sont soit des militants, soit des sympathisants qui viennent de différentes sociétés ou agences mais ils le font à titre personnel. Les meilleurs moyens d'imposer une image ce sont bien sûr la télévision et la radio. Dans ce domaine, les émissions en direct ont toujours eu la faveur de Jacques Chirac. C'est là qu'il se sent le plus à l'aise. Musique, on voit. On enlève. Mais là encore, rien n'est laissé au hasard. Ainsi Jacques Chirac, c'est évident, a modifié son comportement. Le voici, plus rond, moins polémique. Face au public, Gilbert Denoyant. Réalisation, Jean-Pierre Isermann. Il y aura moins de petites phrases et plus de propositions. Bref, une image de présidentiable. Mais l'image du candidat relève aussi de toute une mécanique promotionnelle bien réglée. ... Un million d'affiches, un journal de campagne diffusé à 6 millions d'exemplaires, des livres, des badges et jusqu'à un disque fabriqué pour la circonstance, un souvenir de meeting qui envoie un autre. ... ... Le candidat du parti des forces nouvelles, Pascal Gauchon, a estimé aujourd'hui dans le monde que la droite se détournait de M. Giscard d'Estaing. Et le nouvel observateur appelle à voter pour François Mitterrand. Voilà pour l'essentiel des principales déclarations, mais il est aussi un débat annexe qui agite en ce moment le plus gros syndicat français, la CGT. Et plusieurs centaines de contestataires ont fait savoir qu'il n'était pas normal que cette centrale s'aligne pendant la campagne sur les positions du candidat à Georges Marchais. Patricia Coste. A Massy ont appelé à voter Georges Marchais un certain nombre de personnes, mais à côté de certains des noms, il est mentionné la responsabilité du signataire au sein de la CGT, ce qui interdit totalement les statuts de la centrale ouvrière. Nul ne peut se servir de son titre de confédéré dans un acte politique ou électoral extérieur à l'organisation. Cette entorse de Massy est, paraît-il, une première. D'après les contestataires de la CGT, réunis, c'était une première aussi, mardi dernier à la Bourse du Travail. Pour eux, depuis Noël, jamais le rapprochement CGT-PC n'a été aussi net. Dès les législatives de mars 78, de nombreux syndicalistes avaient combattu l'alignement de la CGT sur un parti contre l'autre parti de gauche. Cela nous avait coûté énormément cher. Cela nous a coûté un demi-million de cartes perdues. Et bien évidemment, lors du 40e congrès, qui se tenait juste après ces législatives, l'immense majorité des délégués ont souhaité qu'on ne recommence jamais plus cette erreur-là. Or, qu'est-ce qu'on découvre ? En décembre dernier, notre direction décide de faire exactement la même erreur. Officiellement, il y a 2 400 000 adhérents à la CGT. Mais d'après d'autres sources, il ne serait plus aujourd'hui qu'un million d'eux. Depuis mars, aux dernières grandes élections professionnelles représentatives, la CGT a perdu, par exemple, 3 % à la SNCF, 7 % au charbonnage dans le Nord. Ce qui poserait à la centrale des problèmes de financement pour la construction de leurs nouveaux sièges, entre autres. Les raisons de ces pertes, d'après les contestataires, en dehors de l'alignement sur le PC, il y a le manque d'union syndicale à la base et l'absence de débats démocratiques. Et pourquoi ne pas avoir protesté avant ? Parce que le 40e congrès a ouvert des portes, les portes à un immense espoir. On espérait, et même on a constaté au début, quelque chose de neuf, de nouveau. Les langues se déliaient dans la CGT, on parlait, on débattait, on allait de l'avant. Et peu à peu, ces portes se sont refermées. Et alors, aujourd'hui, c'est devenu une véritable caricature. Riposte de Georges Ségui à la mutualité le 17 mars dernier. Aux pétitionnaires d'union dans les luttes, de plus en plus récupérés et manipulés ouvertement par les gauchistes, aux quelques éléments qui, pour le compte de leur parti, s'organisent en tendance et se livrent à une activité de sartre au sein même de la CGT, nous visons calmement. Mais fermement, vous perdez votre temps. A titre individuel, il y a 10 000, ces contestataires, plus une dizaine de syndicats nationaux. Des trotskistes, des membres du mouvement Union dans les luttes, nostalgiques de l'union de la gauche, et il y a aussi des communistes. En dehors du débat démocratique, certains voudraient aussi que la CGT se prononce tout de suite, au sujet du deuxième tour, pour battre Giscard, PC ou pas. La direction de la CGT parle, elle, d'un bilan de santé encourageant déjà 72 000 adhésions nouvelles, 80 sera un très bon cru. D'abord, cette information en provenance de Yougoslavie. Il y aurait eu deux morts, mercredi, dans le Kosovo, la province, une des provinces autonomes du pays, à l'occasion d'une manifestation, deux morts et deux blessés. Cela s'est passé donc dans la capitale de cette province, ce qui compte une population en majorité de sous-albanaises. On n'en sait pas plus pour le moment. La santé de Ronald Reagan est à satisfaisant, viennent de dire les médecins de l'hôpital George Washington, malgré une légère fièvre. James Bradley, le porte-parole de la Maison-Blanche, demeure lui dans une situation critique, bien que son état s'améliore. L'attentat aurait pu être suivi de conséquences beaucoup plus graves. On a appris en effet que les balles étaient toutes explosives. Par chance, celle qui a blessé le président au poumon ne s'est pas désintégrée, mais elle aurait pu exploser lors de l'impact ou sur la table de l'opération, blessant non seulement le patient, mais aussi les chirurgiens. Pendant ce temps, on a transféré John Inclay à Washington avec, vous allez le voir, un luxe de précaution pour éviter que ne se renouvelle un attentat de celui du style de Jack Ruby sur Lee Harvey Oswald, l'assassin du président Kennedy. Il ne risquait pas d'être approché. Et puis, la situation au Liban, ce soir, un calme relatif se maintient dans la capitale, Beyrouth, et les bombardements se sont arrêtés à Zal, et le centre du pays. Le président Giscard d'Estaing a exprimé sa vive inquiétude à propos de la situation là-bas. Il a fait part de son émotion et de l'amitié, de la sympathie du peuple français. La journée là-bas avec Philippe Gasso. Après les bombardements d'hier, les 70 morts et les 300 blessés, seuls les hommes en armes se dans la rue. Beyrouth est aujourd'hui paralysée. Près de 100 000 personnes ont quitté le quartier chrétien d'Achrafier pour se réfugier sur le littoral ou dans la montagne. Les Libanais, obligés de rester en ville, ne sont pas sortis de chez eux et la plupart des magasins chrétiens sont demeurés fermés. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas allés à l'école. Personne n'a oublié les bombardements de 78. On redoute à présent, après l'accalmie, l'incident qui pourrait provoquer la reprise des combats entre l'armée régulière libanaise et les forces arabo-syriennes de dissuagir. À Zalé, qui a été encerclé et pilonné depuis plusieurs jours par les Syriens, on ne connaît pas encore le chiffre des victimes. Doris Chamoun donne le point de vue de la droite chrétienne. Le plus sérieux, c'est surtout pour la ville de Zalé. La ville de Zalé est une ville qui est dans une région qui est voisine à la Syrie et que la Syrie a toujours eu envie d'annexer. Et comme Zalé, c'est la grande résistance chrétienne dans cette région-là, ils sont en train de mettre la main dessus et comme ça, ils finiront de toute une chaîne de villages chrétiens qui sont dans la région. En fin d'après-midi, et pour la première fois, les ambulances de la Croix-Rouge ont pu apporter des secours aux assiégés de Zalé. Ceci grâce à l'intervention téléphonique du président libanais, qui a persuadé le président syrien, Hafez el-Assad, d'arrêter les bombardements. Mais pour combien de temps ? En Thaïlande, retournement de situation, le Premier ministre semble avoir repris le contrôle du pays. Il appelle les poutchistes à se rendre. En Iran, à l'explosion de deux bombes dans la ville sainte de Rome, là où habite l'Ayatollah Roménie, il y aurait une quarantaine de blessés, dont plusieurs très grièvement. En Belgique, un aspirant Premier ministre, Marc Eyskens, 48 ans, qui a été nommé formateur du gouvernement après que le roi Baudouin eut accepté la démission du gouvernement Martins. Il est père de 4 enfants et son père, Gaston Eyskens, a déjà été Premier ministre pendant 9 ans en Belgique. Puisque nous parlons de Bruxelles, les suites de l'accord agricole d'hier, tollé en Grande-Bretagne, mauvais compromis selon le Parti socialiste français, le chef de l'État, qui a reçu son ministre de l'Agriculture, lui a demandé de prendre toutes les mesures pour une mise en vigueur immédiate. Enfin, les suites de la rencontre Bar-Schmidt, hier, le Premier ministre a informé le président de la Commission des finances de l'Assemblée de la teneur de ses conversations, bien qu'il ne la lance pas lui-même. Il est vraisemblable que la décision d'un emprunt franco-allemand a été prise, du moins, en tout cas, son principe. Michel Meyer me parlait d'un montant de 18 milliards de francs pour fin mai, mais c'est à confirmer officiellement. Sport, la Régie Renault, qui est déjà présente au plus haut niveau dans le cyclisme et l'automobile, va se lancer dans un autre domaine, l'éducation. La Régie s'apprête à réaliser ce qu'elle appelle un mariage heureux entre l'industrie et le sport, en ouvrant ses portes à de jeunes espoirs. Au mois de septembre, la Régie Renault va ouvrir une unité sport-compétition, l'équivalent des sections sport-études. L'école technique de la Régie va accueillir 10 jeunes, athlètes et judokas. Âgés de moins de 16 ans, du niveau scolaire de la 3e, et triés sur le volet par leur fédération, ces jeunes suivront une formation à la fois technique et sportive. En 4 ans, au lieu de 3 ans dans le système scolaire classique, ils prépareront un bac technique qui leur permettra d'accéder à un emploi dans le groupe Renault. La formation sportive, elle, sera assurée par les deux fédérations concernées pour le moment, athlétisme et judo. Cette initiative, due à la Régie et au comité olympique français, offrira donc à ces jeunes sportifs la possibilité de se préparer à être des athlètes de haut niveau, tout en étant rassurés sur leur avenir professionnel. Les conditions psychologiques de préparation seront d'autant meilleures qu'avec ce système de double formation, les candidats ne seront pas condamnés à la réussite sportive. Il est bien certain qu'en sport, tout le monde ne peut pas arriver au sommet, tout le monde ne peut pas réussir, et c'est pour cela qu'il est très important qu'il puisse y avoir des possibilités de réinsertion. C'est, je crois, tout le problème du sport français. Le jeune sportif qui sortira de votre unité sport-compétition ne sera pas professionnellement dévalué par rapport à celui qui sort de l'école ? Absolument pas, mais nous y veillons, nous y veillerons. Il ne s'agit absolument pas de faire de la formation au rabais, il s'agit d'atteindre les deux objectifs en même temps. Alors il est vrai qu'avec une formation en quatre ans au lieu de trois, nous nous mettons quand même déjà au départ dans de bonnes conditions pour réussir ce pari. mais il n'est pas question de faire des gens dévalués sur le plan professionnel, je dirais même au contraire et nous pensons d'ailleurs que les aptitudes, la motivation, le caractère d'un jeune sportif qui est habitué à se battre devrait normalement pouvoir réussir aussi dans un domaine de technique avancée. Quatre des camarades du jeune soldat tué avant-hier soir par un gendarme de Molsheim ont été aujourd'hui inculpés de tentatives de vol et de complicité de vol. Un malade mental a parcouru l'autoroute du sud la nuit dernière à contresens pendant 70 kilomètres entre Nemours et Paris à 140 à l'heure en réussissant même à franchir le péage de Fleury-en-Bière. Les gendarmes ont demandé à des automobilistes de mettre leur voiture au milieu de la chaussée et de les quitter et ce n'est qu'ainsi qu'ils ont pu arrêter le fou. Les automobilistes seront indemnisés pour leur geste en espérant. Puis demain sur Antenne 2 demain matin à 10h30 une grande première les conférences du Collège de France en direct. Ce sera la première d'une série de grandes conférences et titulaires de chair de ce collège prestigieux que nous présente maintenant Dominique Lauré. C'est en quelque sorte l'école de l'élite de l'élite. C'est en 1530 que François Ier irrité par l'intransigeance de la Sorbonne fonde sur les conseils de l'humaniste Guillaume Budé le Collège Royal. Les premiers lecteurs enseignent le grec, l'hébreu et les mathématiques disciplines qui n'étaient pas à l'époque admises à la Sorbonne. Selon la volonté du roi, les cours sont accessibles à tous gratuitement, sans inscription. Il en est de même aujourd'hui. La Sorbonne conservée, enfin en tout cas elle formait un clergé fort instruit du reste qui avait certainement son utilité et qu'elle se faisait moquer d'elle par Rabelais notamment avec peut-être un peu d'exagération enfin l'ironie était là. Le Collège de France formait des érudits parfois même des savants. Il faut dire aussi que je crois que c'est très important que la culture est restée tout à fait indépendante de la politique. Bon, la politique fait partie de la culture on s'en rend bien compte mais la culture c'est aussi infiniment plus vaste que la politique et le Collège de France n'a jamais été politisé je crois et j'espère ne le sera jamais. Actuellement 52 professeurs de réputation mondiale y enseignent parmi lesquels citons Pierre Boulez Claude Lévi-Strauss les prix Nobel François Jacob et Jean Dosset ou encore Raymond Aron ou Michel Foucault Mais dans ce saint dessin de la culture une certaine animation trouble actuellement les lieux. Demain la télévision fait son entrée au Collège de France avec la retransmission en direct de la conférence d'André Chastel professeur et célèbre critique d'art. Ce que je voudrais présenter c'est un moment de l'histoire de la culture française que je crois vraiment un moment crucien. C'est celui qu'on baptise en général la Renaissance mais en mettant un apport souvent un peu vague ou trop optimiste n'est-ce pas sous cette notion. Mais et c'est la seconde idée parallèlement dans les années 1530-1540 ce grand ce grand roi n'est-ce pas qui était un bel homme un peu capricieux et parfois extravagant mais mais qui avait fait un slogan le roi François protecteur de la culture. Donc si vous vous intéressez à l'histoire de l'art et notamment à la Renaissance le Collège de France vous donne rendez-vous demain 10h30 sur Antenne 2. 10h30 avec Pierre Dumayet et Roger Benhamou donc en direct de ce Collège de France dont Bernard Pivot nous disait mercredi soir qu'il influençait profondément la pensée française. Cet après-midi André Giraud a remis le prix du concours micro à une vingtaine de lauréats l'agence de l'informatique ce concours auquel est associé Antenne 2 avait pour but de développer dans la vie quotidienne l'utilisation de micro-ordinateurs de petits ordinateurs donc les prix ont récompensé des réalisations médicales mais aussi des projets de jeux électroniques et puis des programmes éducatifs à l'usage de l'enseignement primaire dans 10 jours nous vous présentons dans C'est la vie une série de reportages sur les meilleurs programmes. Un rappel de la météo Laurent Beaumet m'a laissé un petit mot avant de partir je vous rappelle ce qu'il nous disait donc au tout début de ce journal beaucoup de brume dans le nord pour demain du soleil dans le sud avec quelques risques d'orage cela devrait s'améliorer encore dimanche le dernier journal de Pierre Alain est après apostrophe et juste avant le ciné club c'est à dire vers 22h50 à peu près et puis demain Antenne 2010 sera consacré à Georges Guittari je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et je ne vous retrouverai que samedi prochain pour une série de reportages que nous vous présenterons en direct de Corée et de Hong Kong avec Patrick Lecoq bonsoir à tous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada